bonjour bienvenue à cette présentation sur les mécanismes de transport dans l'intestin grêle tout d'abord identifions les différents compartiments présentés de gauche vers la droite donc la lumière du tube digestif ensuite les cellules absorbantes le liquide interstitiel et finalement le sang avec le plasma remarquons qu'après avoir mangé la quantité de nutriments est en concentration supérieure dans la lumière du tube digestif c'est donc un milieu hypertonique vous remarquez sur l'animation le nombre de molécules autant pour le sodium que pour le glucose est en concentration plus élevée dans la lumière du tube digestif qui est donc un milieu hypertonique comparativement aux trois autres compartiments qui sont hypotoniques dans ce cas et on remarque un déplacement du solvant vers la zone la plus concentrée en soluté il y a donc un déplacement d'eau à partir des trois compartiments hypotoniques vers le compartiment hypertonique ce déplacement se nomme de l'osmose et se fait via les aquaporines il faut se rappeler que le mouvement des molécules est dû à leur énergie cinétique c'est un mouvement aléatoire et les molécules d'eau se déplacent donc vers le milieu hypertonique jusqu'à ce que les concentrations soient équivalentes ensuite pour faire l'absorption des différents nutriments il se produit le transport actif primaire le transport actif primaire nécessite la pompe sodium potassium qui permet de déplacer trois sodium contre deux potassium contre leur gradient de concentration les ions sodium se lie à la pompe et cette pompe doit utiliser de l'atp pour changer de forme ce qui permet le passage sodium vers l'extérieur de la cellule en échange le potassium entre à l'intérieur ainsi le travail de la pompe sodium potassium crée un gradient de concentration de sodium il ya plus de sodium à l'extérieur de la cellule du côté de la lumière subgestif qu'à l'intérieur des cellules absorbantes il y aura en deuxième étape le transport actif secondaire que l'on nomme aussi le co transport qui s'effectue grâce à une perméase on peut aussi utiliser le terme sympore cette protéine membranaire à une forme spécifique et elle permet le passage seulement du glucose ou des acides aminés lorsqu'il est accompagné du sodium donc remarquer qu'en présence de glucose d'acides aminés la protéine ne change pas de forme le sodium doit être présent pour qui est le changement de conformation de la protéine ce qui laisse entrer les molécules à l'intérieur de la cellule de la même manière s'il ya une liaison seulement du sodium il n'y a pas d'ouverture on doit avoir les deux molécules d'où le terme co transport au niveau de la perméase le sodium nouvellement entré va ressortir grâce à la pompe sodium potassium qui utilise de l'énergie pour déplacer le sodium contre son gradient de concentration il y a ensuite une diffusion facilité en suivant le gradient de concentration des ions potassium qui vont passer par un canal spécifique donc le canal potassium qui a la forme adéquate pour ces ions les ions vont suivre leur gradient de concentration et se retrouver au niveau du liquide interstitiel à la suite de ce déplacement on recommence les autres étapes précédentes soit le co transport qui permet l'entrée sodium avec le glucose ou un acide aminé et la pompe sodium potassium qui ressort le sodium au niveau du liquide interstitiel donc ces étapes se poursuivent jusqu'à ce qu'il y ait eu les tous les échanges au niveau de la lumière du subjetif des cellules absorbantes du liquide interstitiel pour les molécules présentées jusqu'à présent à la suite de ces déplacements on remarque aussi de la diffusion facilité donc par toujours des canaux potassium qui se font selon leur gradient de concentration donc il passe du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré jusqu'à temps qu'il y ait un équilibre des concentrations de la même manière le glucose qui est maintenant très grande concentration dans la cellule à la suite du co transport va sortir en passant par une perméase spécifique au glucose ou aux acides aminés pour pénétrer au niveau des vaisseaux sanguins il s'agira de diffusion simple car elle passe directement à travers les parts des keplaires fenestrés donc les molécules partent de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée la protéine lorsqu'elle se lie au glucose ou aux essais d'amener change de forme ce qui permet le passage des molécules une à la fois comparativement à un canal qui laisse passer les molécules à l'acculeule donc dans un canal à la suite du déplacement des glucoses nous obtenons des concentrations égales de glucose dans les compartiments au niveau des cellules absorbantes du liquide interstitiel ainsi que du placement à la suite du déplacement de ces molécules allons voir le déplacement du sodium qui a été sorti de la cellule par la pompe sodium potassium on a donc une différence de concentration entre le liquide interstitiel et le placement ainsi le sodium va se déplacer par diffusion simple en passant à travers les capillaires fenestrés jusqu'à l'équilibre des concentrations finalement il y a un déplacement du solvant l'eau vers la zone la plus concentrée en soluté qui est maintenant le liquide interstitiel et le sang qui sont donc les milieux hypertoniques comparativement à la lumière du tube digestif et aux cellules absorbantes qui sont les milieux hypotoniques le déplacement de l'eau se nomme l'osmose et l'eau va passer par les aquaporines jusqu'à l'équilibre des concentrations à l'équilibre des concentrations on parle donc de milieu isotonique évidemment à travers tout ce processus il se fait aussi de la diffusion simple exemple des molécules liposolubles comme les acides gras qui peuvent en tout temps se déplacer selon leur gradient de concentration évidemment certaines des molécules présentes dans la lumière du tube digestif ne peuvent pas être absorbées en absence de protéines de transport ou selon leur taille exemple la cellulose dont les enzymes sont absentes au niveau de la l'être humain pour avoir leur dégradation en molécules suffisamment petites pour permettre leur absorption il ne faut pas oublier aussi que les processus présentés sont dynamiques donc au niveau de la lumière du tube digestif il se fait du péristaltisme ce qui fait que la nourriture avance constamment donc il arrive constamment de nouveaux éléments pour être absorbés et le processus se fait comme ça en continu tant qu'il y a des nutriments à absorber évidemment l'animation qui vous a été présenté se fait en étape pour faciliter la compréhension dans la réalité du processus digestif au niveau des différents mécanismes de transport les différents mécanismes de transport s'effectue simultanément comme vous pouvez le constater sur l'animation ici autant la diffusion simple que la diffusion facilité que le transport actif et que l'osmose tous ces mécanismes se déroulent simultanément au fur et à mesure que les concentrations changent d'un compartiment à l'autre merci